Bonjour à tous et bienvenue à ce séminaire sur le débogage magique avec OSCODE. Mon nom est Guy Barrette, je suis un architecte de solutions à Montréal au Canada. Je suis aussi un MVP Windows Azure. Je suis le co-animateur du Visual Studio Talk Show, un podcast mensuel où on discute de toutes sortes de choses qui touchent et de loin la plateforme .NET. Je co-lead le groupe Azure Montréal ici et vous pouvez me rejoindre sur mon site web, Guy Barrette.com ou via Twitter, « at Guy Barrette ». Alors, qu'est-ce que OSCODE ? En fait, c'est un outil de débogage assez innovateur. C'est un add-in qui s'ajoute à Visual Studio, donc avec la version 1, OSCODE support Visual Studio 2010, 2012 et 2013. On va parler de la version 2 à la fin du webinaire. Donc, qu'est-ce que OSCODE ? C'est un add-in, donc, et OSCODE sert à, en fait, nous aide à identifier et corriger les bugs. Donc, OSCODE va rajouter des éléments visuels sur lesquels on va pouvoir inspecter divers objets qui sont en mémoire et ça va nous aider à déboguer nos applications. En fait, ça va nous aider à déboguer et sauver du temps et pas mal d'efforts, vous allez voir. Donc, la version courante, c'est la version 1. La version 2 sera disponible bientôt en version bêta à la fin de mars, mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Alors, on va passer tout de suite à la démo. Donc, c'est toutes les diapos que j'avais pour l'introduction. Je pense que le mieux à faire, c'est de visualiser, c'est d'essayer le produit pour vous démontrer qu'effectivement, il va vous faire sauver pas mal de temps. Maintenant, la démo que j'utilise, elle est installée, lorsque vous installez OSCODE, elle est installée sur votre laptop, sur votre ordinateur. Vous n'avez qu'à aller sur votre disque, là où OSCODE a été installé. Donc, par défaut, c'est Users, le nom de votre compte, AppData, Romain, CodeValueLimited et OSCODE. Donc, on va passer maintenant à Visual Studio. Donc, j'ai déjà le projet démo de chargé dans Visual Studio. Ici, j'ai Visual Studio 2013. Je vais démarrer ma solution. Puis, vous avez quelques projets, en fait, qui sont inclus dans cette solution-là, qui démontrent les fonctionnalités d'OSCODE. La première chose que je vais voir vous montrer, c'est Simplify. Donc, on va cliquer là-dessus. Donc, on tombe en mode Breakpoint ici. Je vais vous expliquer un petit peu comment, qu'est-ce que cette fonction-là fait. En fait, cette fonction-là, GetPrizeWinners, calcule finalement un nombre de clients qui vont remporter un prix. Donc, si je veux savoir finalement combien d'enregistrements finalement me sont retournés, par exemple ici, j'ai une requête, j'ai une méthode qui me retourne une liste de clients. Donc, c'est des objets de type Customer. Maintenant, si je veux voir combien me sont retournés, je peux juste passer ma souris sur l'objet. Et là, j'ai un datatype. C'est un tooltip qui montre des données. J'ai un datatype qui apparaît et je peux voir que j'ai 30 objets qui me sont retournés. Donc, 30 objets Customer. Je peux aller en détail. Donc, je peux ouvrir, par exemple, le premier objet, voir de l'information sur cet objet. Donc, j'ai les diverses propriétés qui sont affichées ici et j'ai leurs valeurs ici qui sont affichées. Donc, c'est une façon rapide de voir en mémoire qu'est-ce qui est retourné, par exemple, par des requêtes de base de données, par du traitement, etc. On peut voir aussi, ici, j'ai un objet Address. En fait, la propriété Address est de type ici Address. Donc, je peux l'ouvrir et je peux voir le détail aussi de cet objet-là. Juste ici. Donc, c'est pas mal intéressant. Ça nous permet un peu de faire un peu de drill down, de voir un peu l'état de nos objets en mémoire. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut placer certaines de ces propriétés-là directement sur la ligne, ici, sans que j'aie à finalement ouvrir chacun des objets, par exemple. Si je voulais avoir le nom, je pense que j'ai une propriété qui est Full Name. Full Name, oui, juste ici. Vous voyez, j'ai une petite étoile. Donc, si je la sélectionne, ma propriété Full Name est Highlighted, ici. Puis, je vais en prendre une autre. Comme par exemple, je vais prendre, je ne sais pas moi, Case File ID, tout simplement. OK. Donc, j'ai choisi deux de ces propriétés-là. Maintenant, quand je passe ma souris, on va voir que Ask Code nous affiche les deux propriétés que j'ai choisies directement. Donc, je n'ai pas à aller à l'intérieur de mon objet pour inspecter, pour avoir ces deux propriétés-là. Lorsque, bon, je dis que celle-ci n'est pas très utile, ce serait peut-être plus intéressant d'avoir, par exemple, un ID. Donc, je peux le choisir. OK. Donc, j'ai l'ID et j'ai le Full Name qui est sélectionné. On peut voir ici maintenant que j'ai le Full Name et l'ID qui m'apparaît. Je peux aussi, on parlait tout à l'heure de l'objet adresse qui est un objet, qui est un type, une propriété de type adresse. Donc, si je voulais aller afficher l'information de la même façon, je pourrais, par exemple, choisir le pays, ici, donc US. Ensuite, je choisis Address. Donc, en fait, je sélectionne la sous-propriété et ensuite, je sélectionne la propriété qui est Address. Donc, je vais passer ma souris ici. Donc, on devrait avoir le Full Name, l'ID et la propriété Address, puis sous laquelle j'ai choisi spécifiquement la propriété Country. Donc, pas mal intéressant, on peut finalement identifier rapidement les valeurs de nos différents objets, inspecter, voir s'il n'y a pas d'erreur ou quoi que ce soit. Je vais revenir ici. Ce que je peux faire aussi, je peux faire des recherches. Donc, j'ai une boîte dans laquelle je peux faire une recherche. Donc, ici, je peux choisir, par exemple, je peux taper un prénom, Mickael, Mick. OK. Vous voyez que j'ai un objet qui me retourne cette information-là. Donc, j'ai un objet qui contient le prénom Mickael. Et vous voyez que les propriétés sont alertées. Donc, il y a juste les propriétés maintenant qui contiennent les caractères que j'ai tapés, qui sont présentement affichés. Là, c'est intéressant, mais si je voulais inspecter les autres propriétés, j'ai juste à sélectionner finalement ce petit icône. On va revenir. À chaque fois que je joue au menu, je joue au manque, on perd la sélection, mais ce n'est pas grave. Et voilà. Donc, si je clique ici sur ce petit icône-là, vous voyez maintenant, on peut afficher toutes les propriétés. Et les lettres, les caractères qu'on a tapés sont toujours alaités ici à la droite. Donc, pas mal intéressant pour, par exemple, si on a une collection de 1000 objets, puis on veut chercher un objet en particulier, c'est assez intéressant pour identifier et sélectionner les objets qu'on veut inspecter. Maintenant, si vous avez une hiérarchie d'objets qui est assez complexe, par défaut, vous voyez ici qu'Authcode va chercher seulement sur les trois premiers niveaux. Donc, pour fin de performance, si votre objet complexe a énormément de niveaux, ça peut être assez long. Donc, par défaut, Ascord va chercher seulement trois niveaux de profondeur. Si vous voulez chercher plus loin, vous avez le bouton ici, Search Deeper. OK. Et dans mon cas, je n'ai pas autant de niveaux. Ça va me donner les mêmes résultats. Donc ici, on a cherché sur cinq niveaux. OK. Donc, vous voyez que c'est pas mal intéressant pour inspecter des objets en mémoire. Maintenant, Ask Deeper nous donne aussi de l'information sur les conditions, sur les objets, même sur les requêtes links. Donc, ce que j'ai fait, j'ai déplacé ma ligne d'exécution ici sur la première ligne de ma fonction. Je le fais à F10. Vous allez voir un petit icône qui s'affiche ici, qui est un icône d'Auscode. Cette icône-là me permet d'inspecter, finalement, ou d'ouvrir un tooltip qui va afficher de l'information sur la ligne qui a été exécutée. Donc, bien important, la ligne doit avoir été exécutée. Auscode, maintenant, me permet d'inspecter un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ici, on peut voir que j'ai 30 objets de type Customer qui ont été retournés. OK. Pour me débarrasser maintenant de ce datatype-là, je reclique sur l'icône ici. Maintenant, vous voyez ici, j'ai une requête link. Donc, de l'objet Customer, j'ai une requête link. On cherche si le client est intelligible pour un prix. Si son âge est en bas de 62, ensuite, on trie par âge, puis on va prendre les 10 premiers ici. Donc, je vais juste faire les 10 pour exécuter cette ligne. Encore, on retrouve ce fameux petit icône qui nous permet de visualiser l'information de cette ligne-là. Si je clique dessus, vous allez voir qu'il y a de l'information sur notre requête link. Premièrement, remarquez que la requête est soulignée. OK. Auscode est assez puissant et il peut briser en section une requête link de ce type-là. Si on va ici à la gauche, on peut voir qu'il y a deux petites flèches. OK. Donc, si j'utilise ces deux petites flèches-là, ça me permet d'aller plus ou moins en profondeur dans l'expression link. Donc, je vais choisir de revenir ici au début. Remarquez ici qu'il y a seulement la première partie de la requête link qui est sélectionnée. Puis là, on peut voir, on peut inspecter, finalement, on peut voir le résultat. Uniquement de cette partie de requête link. Ça, c'est fou, là. On a une requête qui a été exécutée et ensuite, on peut la briser en éléments, finalement, et exécuter et voir le résultat seulement de cette partie-là. Donc, on peut voir ici que j'ai 11 résultats intéressants. Si j'y vais un petit peu plus loin, mais en fait, si on va au début, on a 30 résultats. Si on regarde ceux qui sont éligibles pour un prix, on en a 11. Encore un autre niveau. Donc, si on regarde ici le résultat. Donc, si l'âge est inférieur à 62, on va aller voir le résultat. Aha! On a seulement un résultat. Donc, dans ce qu'on veut faire, ça cause un problème. Donc, il y a peut-être un bug en quelque part, ici. Donc, on voit que l'âge est peut-être, ici, problématique. Si on regarde, si on va plus loin, bien, évidemment, on fait juste trier. Donc, on va avoir le même nombre de résultats. OK. Puis ici, bien, on veut prendre les 10 premiers. Évidemment, ça va nous retourner la même chose. Donc, vous voyez que, rapidement, on peut passer un peu de temps sur la même ligne, sur la même expression ligne, pour analyser un petit peu les différents résultats qui nous sont donnés par la requête, puis essayer de trouver un problème. Là, on sait qu'on a peut-être un problème au niveau de l'âge. Donc, ce que je vais faire, je vais aller voir, ici, par exemple, mon résultat. OK. Puis, on doute qu'on a un problème, ici. Donc, ce que je vais faire, ça serait intéressant d'aller voir, finalement, le code de cette propriété-là. Donc, je peux aller choisir, finalement, juste avec le petit icon, la baguette magique, je choisis d'aller à la définition de cette propriété-là. Et voilà, je tombe directement dans la propriété. Là, je peux voir que, oui, 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 il y a peut-être un problème, ici, au niveau du code. Ici, il y a peut-être eu une erreur de frappe. Ici, on a un modulo au lieu d'une division. Donc, ce que je vais faire, je vais arrêter l'exécution. On va remplacer, pas par un accent aigu, mais bien par une division. Je vais mettre un breakpoint, puis je vais exécuter. En fait, il y a peut-être juste avant, tiens, je vais juste mettre un breakpoint, ici. On va exécuter. Je vais vous montrer quelque chose qui est aussi intéressant. Simplify, ici, en fait, on va en exécuter quelques-uns. Je vais aller sur ce petit icon qui est ici, à la gauche de ma propriété. En fait, c'est une icône qui est ajoutée par Osco. On peut aller voir toutes les valeurs de la propriété âge dans toutes les instances d'objets qui réfèrent cette propriété-là. Donc, si je clique dessus. Donc, Osco a été en mémoire, a inspecté tous les objets en mémoire et a trouvé ces objets-là. Donc, on me retourne une série d'objets. OK. Donc, ici, j'en ai 30, oui. Et on peut voir ici, aha! Effectivement, la propriété âge ne fait pas de sens ici. OK. Donc, on va arrêter l'exécution. On va corriger notre bug. Voilà. On réexécute. On va faire la même chose. On va aller voir tous, on va inspecter tous les objets qui ont la propriété âge. Donc, c'est les objets customer. Ah, là, ça fait plus de sens. OK. Donc, l'âge est calculé de façon correcte cette fois-ci. OK. On va se débarrasser de cet objet-là. Et puis, bon, peut-être fermer un petit peu trop vite. On va revenir. Et on peut inspecter aussi les autres propriétés de notre objet. Donc, la propriété âge, on a finalement été chercher tous les objets en mémoire qui ont la propriété âge. Donc, dans notre cas, c'est les objets customer. Mais on peut inspecter aussi les autres propriétés. On peut toujours faire des recherches. Est-ce qu'on a une Martha? Oui, on a une Martha ici dans l'objet numéro 7. Ici, avec l'identifiant numéro 8. Donc, on peut rapidement inspecter nos différents objets. Excellent. Je vais enlever mon breakpoint. On va continuer l'exécution. Donc, on tombe maintenant ici. J'ai placé un autre breakpoint sur une ligne. Et on va voir qu'ASCO peut nous donner aussi de l'information utile, toujours avec le même tooltip, sur une ligne qui a été exécutée, une condition, puis il peut la déconstruire en partie, puis nous donner de l'information sur chacune de ces parties-là. Donc, on voit ici qu'ASCO nous donne le résultat de cette condition. Donc, c'est 300. Si je vais utiliser les petites flèches pour aller voir plus profondément dans ma condition, dans l'expression, je peux voir que la partie de gauche ici, la méthode IsEligibleForDiscount, retourne faux. Le GetRegularPrice me retourne 300. Même chose, je peux aller un petit peu plus bas. OK. Puis, dans ce cas-ci, ça me donne un petit peu la même chose. Mais ce qui est intéressant, quand on a une condition complète, ça peut nous donner de l'information qui est super, super utile ici. Excellent. J'ai enlevé le type, tout type de hausse code. On va maintenant, tiens, aller voir celle-ci. Donc, ce if-là, cette condition-là me retourne true. On peut voir ici que le calcul des frais de livraison me donne 21 ici. Et on essaie de faire un parse et on assigne 21 ici à cette variable-là, shipping cost. Est-ce qu'on a d'autres informations? Non, on n'a pas d'autres informations. Et on peut voir chacune des parties de la condition. Si on avance un petit peu plus loin, on a 21 ici qu'on ajoute à 300. Donc, est-ce qu'on a de l'information intéressante ici? On peut déconstruire un petit peu, puis voir le détail. Dans ce cas-ci, c'est peut-être un petit peu moins intéressant. Avançons un petit peu dans le code. Là, on a une variable qu'on passe par référence à la méthode ADVAT. Donc, la valeur présente est de 321. Donc, ce serait peut-être intéressant de savoir, en fait, de comparer la valeur avant et après l'exécution. Donc, si je clique sur mon petit icône, on peut voir que Ascone me retourne la valeur avant et la valeur après. Donc, la valeur courante présentement de Retailer Gift Price est de 379. Donc, c'est intéressant. On n'a pas allé directement dans la fonction ADVAT pour avoir ce changement de valeur ici. Donc, super, 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 super intéressant cette fonctionnalité-là. On va continuer l'exécution. Je vais enlever mon breakpoint. Maintenant, on va passer à une autre démo. Cette fois-ci, on va voir un petit peu comment Ascone peut nous aider lorsqu'on a des exceptions. Je vais cliquer ici sur le bouton Show all instances. Ok, et ici, on tombe sur une exception. Ok, donc, la méthode ici, sendInvoice, qu'est-ce qu'on passe ici? On passe un ID à cette méthode-là. Mais là, ce qu'on a, c'est qu'on a une exception. Donc, ce qu'on voit là présentement, c'est la fenêtre d'exception, le standard de Visual Studio. Donc, si je continue l'exécution, parce que si j'ai un try-catch, ok, encore là, c'est la fenêtre d'exception standard de Visual Studio. Normalement, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur View Detail. Là, on a l'erreur ici qui nous est affichée. Fail to Process Invoice. On peut inspecter un petit peu. Donc, on voit que... On a peut-être une erreur ici. On doit aller fouiller un petit peu, voir les différentes valeurs. La source, le stack trace, c'est un petit peu complexe. Puis souvent, on n'a pas l'information qu'on a besoin pour trouver exactement la source de notre erreur. Parce qu'une erreur peut être levée dans un niveau assez bas, peut avoir été changée lorsque le code ou les différentes trappes d'erreur font un bubble up de cette erreur-là. Donc, souvent, on perd à haut niveau la vraie nature de l'erreur. Donc, on va voir un petit peu comment House Code peut nous aider là-dessus. Vous voyez à gauche, j'ai une icône qui a été ajoutée par House Code. Et avec cette icône-là, on peut aller voir le détail de l'exception. Donc, j'ai une fenêtre qui m'apparaît ici. Donc, c'est une fenêtre standard que je peux docker dans Visual Studio. Je vais la laisser flottante ici pour l'instant. Et vous voyez que j'ai trois exceptions ici. Donc, la suite des exceptions, on commence par une exception invoice, ensuite invalid operation, ensuite null reference. La vraie, en fait, la source de notre erreur est ici. On l'a trappée au fur et à mesure, puis pour l'attraper finalement avec une erreur d'affaires, plutôt qu'une erreur du framework. Donc, ce que je peux faire, je peux faire un drill down, donc aller au plus bas niveau. Pour chacune de ces erreurs-là, on peut aller voir où l'erreur a été lancée. Et puis, on peut voir aussi où l'erreur a été lancée. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, on va aller voir notre erreur null reference exception. On va aller voir où l'erreur a été lancée. Ok, je s'étasse un petit peu, faire un petit peu de place. Ok, donc, cet objet-là ici, en fait, si j'ai une null reference exception, c'est que l'objet invoice ici doit être nul. Donc, on doit y passer un numéro de facture qui n'est pas correct. Donc, on va voir un petit peu comment Ascode peut nous aider à trouver la source de l'erreur. Je vais juste en revenir deux petites secondes pour vous parler de ce bouton-là. Donc, ici, si je veux avoir une information supplémentaire sur la nature d'une null reference exception, je peux cliquer sur ma petite loupe ici, aller sur Stack Overflow ou aller sur Google, faire une recherche Google standard. Donc, je peux aller, par exemple, sur Stack Overflow et puis voir de l'information ici sur ce type d'erreur-là. Donc, ça peut être une source intéressante d'information dans le cas où on désire avoir un petit peu plus de détails. Donc, si je vais ici sur Google, on peut rapidement tomber sur un article MSDN qui nous donne de l'information sur la nature d'une null reference exception. OK. Alors, 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 donc, là, ce qu'on veut essayer de déboguer, c'est pourquoi on a eu une erreur, une null reference exception ici. Donc, comment on va y arriver? On va revenir ici dans le code. Dans le code. Je vais juste fermer ça ici. OK. Donc, sendInvoice ici, c'est cette méthode-ci. OK. Donc, ce que je vais faire, est-ce qu'on a encore, on n'est plus dans le contexte ici. Ce que je vais faire, je vais juste réexécuter. OK. Parfait. Donc, ici, j'ai la valeur de l'objet pending invoice ID, donc, c'est une valeur numérique. Ce que je peux faire, je peux faire un clic droit avec la souris sur le datatype de Auscode et copier cette valeur-là. OK. Je vais m'en servir pour trouver l'objet ou le client à laquelle cette facture-là est associée. OK. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre ma souris ici sur l'objet Customer et puis, ce qu'on va faire, on va aller en mémoire, aller chercher tous les objets Customer qui sont en mémoire. Un peu comme on a fait un petit peu plus tôt. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va, on fait une petite recherche sur le numéro de facture qui est problématique. Vous voyez, on retrouve maintenant l'information, c'est qui le client, c'est Clarence. Donc, on a un problème ici avec Clarence. Le numéro de facture n'est pas associé. Donc, rapidement, même si on n'a pas notre objet, l'instance de notre objet dans l'exécution, en fait, dans le contexte d'exécution. Donc, par exemple, ici, j'ai pas mon objet Customer, mais j'ai juste à aller voir les différentes instances qu'il y a en mémoire pour retrouver finalement l'objet qui est peut-être fautif ici. Donc, super, super, super intéressant pour déboguer. Pour déboguer cette fonctionnalité-là de recherche d'objets en mémoire, ça vaut son pesant d'or. OK. Excellent. Donc, ce qu'on va faire, on va continuer notre exécution. Et je vais vous montrer une dernière petite chose qui est une fonctionnalité qui permet d'avoir de l'information, l'information supplémentaire lorsqu'on fait du tracing. Lorsqu'on fait du tracing, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on fait un trace.writeline, on rajoute dans notre code de l'information qu'on veut avoir pour fin de débogage. Donc, on regarde la fenêtre d'output, on analyse tout ça, puis ça nous permet un petit peu de déboguer. ASCODE nous ajoute des fonctionnalités de tracing qui sont super, super, super intéressantes. Je vais cliquer sur ici le bouton trace, puis encore une fois, vous avez le code source, vous pouvez télécharger ASCODE, il y a une version d'évaluation 30 jours gratuite, puis vous pouvez essayer ces diverses fonctionnalités-là. On clé sur trace, ok, et ce qu'on voudrait faire, attendez un petit peu, on va mettre un breakpoint ici. Ok, je l'ai perdu, pardon, 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 deux petits secondes, j'étais en train de me mêler de fonction, je vais juste enlever mon breakpoint ici, ok. Donc, ce qu'on aimerait avoir, c'est, on aimerait avoir de l'information sur cette fonction-là. En fait, on voudrait savoir quelles sont les valeurs qui sont passées, par exemple, et on aimerait aussi savoir à quel moment cette fonction-là, sendPendingOrders, est exécutée. Donc, ce que je peux faire, je peux passer ma souris sur la variable en question, puis là, je peux aller chercher ma petite baguette magique, puis choisir ici, Create Trace Point with Value. Ok, donc, j'ai une petite plaque qui apparaît, qui me permet d'éditer le trace point, et cette fois-ci, en fait, l'information que je veux, c'est la valeur de l'objet Expected Delivery Date. Ce serait peut-être intéressant aussi d'avoir d'autres informations, comme par exemple, l'information au niveau de la commande. Donc, si j'ouvre cet objet-là, vous remarquez qu'il y a maintenant un petit icône jaune, l'icône d'House Code pour les trace points qui apparaît. Donc, si je sélectionne, par exemple, je voudrais avoir l'identifiant, donc, Add to Trace Point. Je voudrais peut-être avoir, est-ce qu'il y a d'autres choses qui seraient intéressantes ici? Non, destination, ID, item, acheter, je vais avoir l'information sur l'item. Vous voyez, ici en bas, l'information que j'ajoute au niveau des trace points apparaît ici sur la liste. Ok, je peux éditer cette information-là directement. Donc, je pourrais faire un CTRL X ici, rajouter ici au début, et voilà. Et c'est cette information-là qui va m'être rendue dans une fenêtre de trace point de HOS Code. Vous voyez, ici à gauche, j'ai une icône qui m'indique que j'ai un trace point qui est affiché ici. En fait, qui va être exécuté ici. Parfait, la dernière chose que j'aimerais rajouter, c'est à chaque fois que j'entre dans cette fonction-là, j'aimerais le savoir parce qu'il se peut que finalement, je n'ai pas de commande pour un client, mais je voudrais le savoir aussi. Ce que je vais faire, je vais juste placer ma souris sur le nom de la méthode. Je vais aller sur ce site qu'on a dans HOS Code, et je vais sélectionner Trace Every Entry to Send Pending Orders. OK, excellent. Donc, en fait, ici, j'ai deux trace points. Et là, ce que je vais faire, vous voyez, j'ai une fenêtre ici qui est la fenêtre trace point qui est disponible à partir du toolbar de HOS Code. OK, donc ça, c'est le toolbar que HOS Code rajoute à mes outils. Donc, je peux afficher ma fenêtre trace point seulement en faisant rapidement un petit clic ici. Parfait, on va faire F5, on va exécuter, et vous voyez maintenant l'information qui est affichée dans cette fenêtre-là. OK, donc on a l'exécution qui nous indique qu'on a 81 messages. On peut voir par exemple ici que sur le client 2, il n'y avait pas de commande, donc on n'a pas d'information supplémentaire, mais pour le client numéro 23, on a de l'information sur diverses commandes. Donc, la première commande, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ici. Donc, on a l'information ici sur, finalement, c'est des traces qu'on a placées, mais de façon beaucoup plus intelligente que de rejeter dans notre code un trace point right line. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un search, donc on peut rapidement faire une petite recherche. Je vais faire Enter, et voilà. Donc, je vois toutes les commandes où il y a eu une Xbox comme produit commandé, donc 15 sur 81, je peux exporter tout ça, et puis mes traces sont persistantes dans le sens où si je stoppe l'exécution et je la redémarre, les traces existantes vont rester là. Alors, ce que je peux faire de temps en temps, je peux faire un clear, et ça enlève tous les traces qui étaient déjà existantes. Donc, je pense que c'est super, super intéressant pour déboguer. Au lieu de rajouter des trace points right line un petit peu partout dans notre code, finalement, on a un outil qui est pas mal plus intéressant, et toutes ces fonctionnalités-là nous sont offertes par ASCODE. Donc, retournons un petit peu dans les diapos. Donc, encore une fois, ce petit projet de test-là est disponible lorsque vous installez ASCODE. Le chemin, c'est le Path User, AppData, Roaming, Code Value Limited et ASCODE. Maintenant, maintenant, ASCODE est disponible depuis quelques mois en version 1. Les gens de la compagnie ont travaillé fort, fort, fort à développer la version 2. La version 2, au moment d'enregistrement, on est à peu près au milieu mars. La version bêta devrait sortir d'ici la fin mars, avec des fonctionnalités qui sont pas mal intéressantes. Premièrement, le support pour Visual Studio 2015. Donc, la version 1, présentement, n'offre pas le support pour la version Visual Studio 2015. La version 2 va pouvoir supporter Visual Studio 2015, et ainsi que les versions précédentes, donc 2013, 2010. OK. Une fonctionnalité super, super intéressante, c'est le Head's Up Display. Allez, donc, qu'est-ce que ça fait le Head's Up Display? En fait, je prends mon petit crayon ici, parfait. Donc, ici, j'ai un foreach, j'ai une boucle qui est exécutée ici. En fait, notre breakpoint se situe sur cette ligne-là, où on a un switch. On fait un switch sur la propriété gender. Première chose, c'est OSCODE va nous donner de l'information sur l'objet courant ici, au-dessus de notre foreach. Il va nous donner aussi un petit icône additionnel pour voir l'information, puis, il va nous dire quel code suivant va être exécuté. Vous remarquez que le code ici est en gris, le code default ici, donc la propriété gender va équivaloir à female, ici. Donc, c'est ce bout de code-là qui va être exécuté. Donc, le code qui ne sera pas exécuté est en gris. Remarquez ici, contrairement à la version 1, où la ligne de code doit être exécutée pour que OSCODE puisse nous donner de l'information. Ici, la ligne de code n'a pas été exécutée encore. Donc, OSCODE est capable de... La version 2 doit être assez intelligente pour exécuter la ligne de code avant vraiment qu'elle le soit, puis nous donner de cette information-là. Donc, super, super intéressant, le fameux heads-up display. Une autre fonction qui est super intéressante, c'est ce qu'ils appellent les setter breakpoints. Alors, disons qu'on a un objet memory stream. On a une instance de memory stream ici, dans une variable qu'on appelle tout simplement stream. C'est un objet dans lequel on n'a pas accès directement au code source, mais ce qu'on aimerait faire, c'est, par exemple, on a une propriété capacité ici de cet objet-là. Puis, on aimerait mettre un breakpoint dans cet objet-là. Encore là, un objet qu'on n'a pas le code source, c'est un objet du framework.net. Donc, ce qu'on aimerait, c'est à chaque fois que la valeur de la propriété capacité de l'instance de notre memory stream. Donc, à chaque fois que ça change, on aimerait qu'il y ait un breakpoint, que le code, l'exécution arrête. Donc, c'est tout simplement possible avec Ascode version 2. Ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute ici ce qu'on appelle un setter breakpoint. et ce que ça nous donne, lorsque cette ligne-là va être exécutée, donc stream.write, voyez, on n'accède pas directement à la propriété capacité de l'objet stream, mais il y a un breakpoint qui va entrer en fonction. Donc, l'exécution va arrêter ici, puis on va avoir de l'information sur la propriété de l'instance de notre objet stream. Donc, ici, value of capacity is being set to 555. OK? C'est complètement fou, c'est vraiment intéressant. Donc, souvent, on utilise des objets, on n'a pas le code source, évidemment, le framework. Puis, on aimerait savoir s'il y a quelque chose qui change dans l'instance de cet objet-là, bien, on voudrait l'inspecter. Donc, on va pouvoir le faire avec la version 2 de AusCode. AusCode de version 2 va supporter la nouvelle syntaxe de C-Sharp 6. Dans l'exemple ici, c'est un null conditional operator, le fameux point d'indérogation point qui permet d'inspecter des valeurs nulles. Là, c'est un petit screenshot ou une capture d'écran d'un tweet que les gens de AusCode ont fait pour dire que, oui, on va supporter la nouvelle syntaxe C-Sharp 6. Donc, vous voyez ici, on va pouvoir avoir l'information sur chacune des portions, en fait, le résultat, et chacune des portions de l'exécution de cette ligne de code-là. Puis, on a même la petite barre ici qui est ajoutée par AusCode. Donc, visuellement, c'est super, super intéressant de voir cette information-là. Dernière petite chose, predictive analysis, toujours avec la version 2 d'AusCode. Donc, j'ai l'exécution, en fait, est arrêtée sur cette condition-ci. Donc, si le pays, il est la France, le Canada, la date de naissance est égale, ta, 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 ta. Donc, vous remarquez, première, plusieurs choses. On voit que certaines lignes de code ou certaines conditions ont été allaitées en rouge. Donc, c'est ce qui est faux. AusCode va allaiter la portion qui va retourner vrai en vert ici. Donc, encore là, visuellement, on voit que c'est super simple de déboguer notre code parce qu'on a l'information qui est visuelle sans nécessairement aller passer notre souris sur chacun des objets pour voir c'est quoi le résultat, finalement, de ces conditions-là. Remarquez aussi que le else de notre condition if est grisé. Encore là, AusCode va dire, ah, ça, c'est cette condition-là. En fait, c'est la ligne de code suivante qui va être exécutée parce que cette condition-là va être vraie. C'est celle-ci ici. Le else, pardon, lui, ne sera pas exécuté. Et AusCode est capable de faire ça sans que la ligne soit exécutée. Donc, encore là, je le répète, notre breakpoint est directement sur cette ligne-là. Donc, on a de l'information tout de suite sur le résultat sans que le code soit exécuté. Donc, la version 2 d'Ascode dans le jour-suivre 2015 va utiliser Roslyn. Donc, au niveau de performance, on nous promet de grandes améliorations au niveau de la performance par rapport à la version 1. Donc, si vous, si dans la version courante, vous voyez qu'il y a un certain petit délai ou lorsque vous avez des grosses collections d'objets, pour les inspecter, c'est peut-être juste un petit peu plus long. Avec Visual Studio 2015, AusCode utilisant Roslyn, la performance va être incroyablement plus rapide. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec Visual Studio 2013, 2010? Bien, la version 2 d'Ascode supporte toujours ces versions-là de Visual Studio. C'est OK, bien évidemment, Roslyn n'est pas intégré à ces versions-là de Visual Studio. Donc, vous allez avoir la même performance qu'on a avec la version 1. Donc, ça fait un tour rapide d'Ascode. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu. Puis, vous pouvez télécharger une version d'évaluation 30 jours d'Ascode. Donc, toutes les versions sont actives, il n'y a rien qui n'est pas inéblé. Et AusCode, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Puis, il vous offre un 50% de rabais sur le prix du produit. Encore là, c'est un produit qui n'est vraiment pas cher par rapport à ce qu'il offre. Donc, juste en sauvegarde de temps, vous allez récupérer votre argent super, super rapidement. Donc, pour profiter du 50% de rabais, vous envoyez un petit courriel à support. Mentionnez que vous avez assisté à ce webinaire. Vous allez avoir votre petit 50% de rabais. Déjà là, le produit n'est pas dispendieux. Et avec 50%, ça vaut vraiment la peine. Alors, j'aimerais vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, il est temps de les poser via l'interface GoToMeeting. Je pense qu'on n'a pas de questions. Tout le monde est en train de télécharger ou d'installer AusCode. Donc, c'est bon. Alors, on va terminer le webinaire. Oups, j'ai une petite question. Est-ce que AusCode supporte Silverlight? La version 2 va pouvoir supporter Silverlight, effectivement. OK. Donc, sur ce, on va mettre un terme à ce webinaire. Encore une fois, merci à tous d'avoir assisté et bon dévoyage avec AusCode. Maps, cool.